Est-ce qu'on a les équinoxes et les solstices ? Dans quel ordre ça se passe ? On passe de solstices à équinoxes et de solstices. On l'a vu l'autre fois déjà. Les histoires d'équinoxes et de solstices, c'est de l'astronomie. La physionomie. Alors justement, tiens, tu parles de ça. A ton avis, est-ce qu'on passe de l'astronomie à l'astrologie, ou de l'astrologie à l'astronomie ? Les deux. Les deux. Les deux. Est-ce que l'astronomie est un état antérieur à l'astrologie, ou l'astrologie un état antérieur à l'astronomie ? Est-ce que l'astronomie est un état matriciel ? Est-ce que l'astronomie est un état antérieur à l'astronomie ? Oui. Et l'astrologie est tout à fait comparable au tour de Marseille et à la numérologie. C'est un bien quelque chose d'antérieur. Alors, je dis qu'un problème au contraire, moi, c'est-à-dire que finalement, moi, je pense que la vraie thèse, c'est la thèse inverse. Franchement. D'abord, premièrement, l'astronomie est beaucoup plus riche que l'astrologie, là, d'accord ? L'astronomie, c'est l'ensemble de l'univers, c'est l'ensemble des étoiles, des galaxies, etc. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus riche que l'astrologie, qui est très limitée. Mais non, c'est toujours la même chose, la science, c'est toujours la même chose, la science est pauvre. Au niveau quantitatif, l'astronomie est beaucoup plus riche que l'astrologie. Mais c'est toujours les mêmes observations astronomiques que l'on fait, on découvre des planètes dans les étoiles. Oui. Mais quand je dis pauvre, moi, c'est une façon de parler. Je veux dire que l'astrologie, elle canalise les choses. L'astronomie, elle s'ouvre à tout, et l'astrologie, elle canalise. Je suis d'accord. Eh bien, si elle canalise, ça veut dire qu'elle n'est plus... La pauvreté, c'est la décantation, la pauvreté, c'est la réduction. Non, je veux dire... Non, on est d'accord. Par exemple, prenons un exemple. Non, mais là, je dis que nous sommes d'accord. Pourquoi tu dis que... Il suffit de reformuler ce que tu dis pour que l'on fasse d'accord. Oui, d'accord. Donc, ce que tu dis pour reformuler, c'est l'analyse, pour que l'on fasse d'accord. Tu as vécu des choses, tu as vécu des tâches de ta vie. C'est une masse de choses. Maintenant, si tu décris quelque chose, tu vas écrire des choses qui sont limitées. Tu vas faire un tri dans tout ce que tu as vécu, et tu vas décanter tout ça. Donc, on passe de la complexité. L'astronomie précède l'astrologie. L'astrologie, c'est une décantation. C'est une décantation pour la suite. L'astrologie se transforme. Le plomb astronomique en or astronomique. Elle transforme quelque chose qui est vide, qui est informe, à quelque chose de plus structuré. Oui, c'est une décantation. Je pense que ça va bien me voir. On passe du féminin au masculin. Le féminin qui est très large, qui a pour tout, qui est massif, qui est le « nous » ce fameux « nous » tout à l'heure, au masculin qui est le « je », c'est le passage du « nous » sans prévenir le personnage. Et les élections, c'est le passage du « nous » c'est la base qui élit un personnage. Donc il y a toujours que le point de départ est toujours beaucoup plus riche. Quand on parle des équinoxes et des sociétés, on demande la question. Est-ce qu'on en a parlé ? Alors dis-moi ce qu'on a dit sur 10 ans sur cette question. On a pris des équinoxes. Oui mais est-ce que c'est les équinoxes ? Parce que ce qu'on a pu dire il y a X temps, je ne sais même pas où ça en est. Aujourd'hui, moi je parle de maintenant. Est-ce qu'on passe de l'équinoxe de printemps au solstice d'été, ou on passe du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps ? Par exemple, quel point de départ ? C'est l'équinoxe ou bien c'est le solstice ? D'ailleurs chez les chrétiens, l'année aujourd'hui, on l'a fait commencer au mois de janvier, le solstice d'hiver, et avant on l'a fait commencer au mois de mars. Qu'est-ce qui commence ? Qu'est-ce qui précède ? Les chinois ils sont entre les deux, ils ont raison. Oui d'accord, très bien. Ma réponse c'est les deux. Oui d'accord. Qu'est-ce qui distingue ? Qu'est-ce qui distingue la démarche épinoxiale et la démarche solstitiale ? L'équinoxe c'est égalité ? Oui. L'équinoxe ça veut dire égalité le jour et la nuit. Alors l'égalité, est-ce qu'elle est au départ ou est-ce qu'elle est à l'arrivée ? Est-ce que le solstice n'est pas l'égalité, c'est l'égalité le solstice ? On parle de l'inégalité vers l'égalité ou de l'égalité vers l'égalité ? Les deux, toujours. Mais non, mais non. Non, mais non. Je refuse. Oui, mais d'accord. Je refuse. Oui, mais d'accord. Je refuse. Oui, mais d'accord. Oui, oui, d'accord. Mais c'est mon vieux. Je refuse toute façon.